Dame GP résidant au quartier Huberson de Daloa a été arrêtée, le mercredi 6 avril 2022, par la gendarmerie pour avoir gardé par de Vérel, pendant dix ans, l'argent des loyers d'une binguiste. Une histoire d'abus de confiance doublée d'ingratitude secoue en ce moment Daloa, ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, capitale de la région du Haut-Sassandra. Une jeune dame répondant aux initiales de GP, résidant au quartier Huberson a été interpellée, le mercredi 6 avril 2022, par des éléments de la gendarmerie nationale. Elle est accusée d'avoir gardé par de Vérel, pendant dix ans, l'argent des loyers d'une binguiste, une ivoirienne vivant en Europe, note de la rédaction. Selon Soir Info qui rapporte l'information, avant de quitter sa Côte d'Ivoire natale, la future binguiste fait la connaissance de GP, une jeune fille qui broyait du noir à qui elle confie la gérance de sa cité au quartier millionnaire de Daloa. La binguiste fait preuve de gentillesse envers GP. Faisant de preuve de gentillesse, elle lui offre une maison de deux pièces, dans la dite cité, afin qu'elle suive, sans stress, ses affaires. En plus de la maison, la dame octroie un fonds de commerce à GP pour se prendre en charge. Dans le contrat tacite, il est convenu que chaque mois, GP vire la somme d'argent récoltée auprès des locataires à la binguiste. Mais au lieu de virer l'argent des loyers de la femme sur son compte bancaire comme convenu, GP garde, pendant dix ans, l'argent part de Vérel. Pour tenter de couvrir ses impairs, elle fabrique de faux reçus qu'elle balance à sa bienfaitrice et se dit étonnée que la structure financière où elle a déposé l'argent ne fasse pas son travail. Elle part voir des marabouts, en vue d'empêcher l'arrivée de la binguiste par des pratiques mystiques au bout de dix ans, la binguiste veut voir clair dans l'affaire et annonce son arrivée en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle n'arrangeant pas d'âme GP. Et que fait-elle ? Elle part voir des marabouts, en vue d'empêcher l'arrivée de la binguiste par des pratiques mystiques. Mais la science des faiseurs de miracles montre ses limites. Dans le courant du mois de mars 2022, la binguiste débarque de la France. Elle vérifie son compte bancaire et constate que depuis dix ans, GP n'a fait aucun dépôt d'argent. Lire aussi suicide à Daloa, le sergent-chef de police crache Bétique Padaniel se tire une balle dans la tête sentant l'étau se resserrer autour d'elle, la gérante se réfugie, quelques jours avant l'arrivée de la binguiste, au quartier Gébocora de Daloa. La bienfaitrice saisit alors la gendarmerie qui ouvre une enquête et interpelle, le mercredi 6 avril 2022, GP. Les conclusions de leurs enquêtes accablent GP. Dans un premier temps, elle tente de mener les gendarmes en bateau en leur faisant croire qu'elle a effectivement fait des transferts d'argent sur le compte de sa bienfaitrice, avant de brandir les faux reçus comme preuve. Les gendarmes prennent le temps de vérifier ces reçus. Mais les conclusions de leurs enquêtes accablent GP, elle a fait du faux. Elle a été déférée devant le tribunal de première instance de Daloa. Mais bien avant son arrestation, elle était poursuivie pour des faits de violence sur plusieurs personnes dont un correspondant régional de presse. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.